Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Planet Zoo, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour un nouvel enclos aujourd'hui que j'ai déjà vachement commencé d'ailleurs hors vidéo, on va le finir ensemble, on va également placer encore d'autres animaux dedans, je vous explique un petit peu la logique, on a ici l'entrée avec le restaurant du clocher, on avance vers la zone ici avec la grande fontaine, et puis ici vers la gauche on pouvait déjà bifurquer vers la zone désertique, mais il n'y avait encore rien qui faisait la connexion avec notre futur départ de la petite aventure en canoë, donc j'ai créé un nouvel enclos ici, pour des singes, des petits singes, capucins, j'en ai déjà acheté quelques-uns, j'ai déjà quelques mâles, je vais essayer de les trouver pour vous les montrer, il y en a un ici, où sont-ils ? Dans cette vidéo on va finir l'enclos ensemble, on va le compléter, on va regarder si on ne peut pas mettre d'autres espèces avec les singes, pour qu'ils soient encore un petit peu mieux, encore un peu plus contents, on est également une nouvelle espèce dans le zoo, dans l'enclos, on va essayer de voir quelques interactions avec les singes également, s'il y a moyen qu'ils fassent des trucs un peu spéciaux, On peut tomber dessus évidemment, donc l'entrée c'est ici, c'est un sas pour les touristes, ils peuvent passer là, les visiteurs, passer par ici, il faut que je finisse le pont, et sortir de l'autre côté, ensuite donc là j'ai un nouveau village du personnel avec une toute nouvelle zone de travail, c'est la confluence, confluence ici, Et donc là on aura le début de la balade, alors ce qui manque pour l'instant c'est les optimisations, principalement alimentaires, c'est possible que je ne les ai pas encore débloquées, on va déjà regarder ça ensemble, l'idée ici c'est qu'on passe au dessus d'une zone d'eau, et que les singes fassent de même, mais pas tellement loin, mais sur, ici un truc que j'ai fait à la main, d'un parcours, peut-être qu'on devrait également vérifier que le parcours fonctionne, ça je ne l'ai pas encore fait non plus, Ah ah ah, ils se mettent ensemble, ah d'accord, Bon appétit ! Ok, donc ces bestioles là ça grimpe, donc j'ai dû mettre des systèmes anti-grimpe évidemment tout autour, et donc l'idée c'est que les gens puissent passer par là s'ils veulent être avec les singes, s'ils ne veulent pas ils passent sur le côté, Moi j'aime mieux qu'ils passent avec les singes, parce qu'on les a dressé nos singes pour voler toute la bouffe dans les sacs à dos, ces radins de touristes, ils prennent leur bouffe avec eux, nous on veut qu'ils aillent dans les petits restaurants du parc évidemment, donc on a dressé nos singes, je rigole évidemment, mais pour les voler, ça arrive vraiment dans les parcs, ils adorent faire ça, oh oui, ils passent, c'est bon, ça passe, Cool, alors j'ai bien fait gaffe de mettre la nourriture sur la partie haute, bon ils ne sont pas encore venus de nous à manger, j'espère qu'ils vont venir, nourriture adaptée, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils viennent, ah voilà, je crois qu'ils devaient déjà être en route, cool, donc, allons voir le petit singe ici, on va aller dans la zoopédie, je voudrais voir tout de suite si j'ai besoin, si je peux mettre une autre espèce avec, c'était, sapajou, capucin, habitat naturel, c'est ici, alors voilà, déjà groupe c'est 8 minimum, là je viens de racheter une femette, j'ai trouvé une femette, j'avais 3 mâles, je suis content, je vais la mettre dans le, dans le parc avec les autres, ils vont se reproduire, est-ce qu'on a des possibilités avec d'autres espèces, oh oh, ta manoir et ta pierre de bird, ah bah c'est bien parce que j'ai, ah c'est bien, ok, on va aller voir ça tout de suite, on va pouvoir remplir un peu plus, de toute façon je l'ai fait grand l'enclos, donc on a la place, c'est cool, donc ces deux là, on va les relâcher, ah non c'est le marché encore, je peux encore en acheter un autre, cool, on va prendre quelques-uns, 1, 2, 3 ici, envoyer dans le zoo, là, donc l'état manoir, bon j'espère que ça va monter les escaliers, cela dit, maintenant on peut les mettre dans la partie basse, pourquoi pas, et oui pourquoi pas bien sûr, donc échange d'animaux, le marché, toutes les espèces, non, on va, on va trier effectivement, on va trier effectivement, le litre, voilà, le tamanoir, est-ce qu'on va en avoir ou pas, il n'y en a pas pour le moment, ok, état pire, on peut en mettre plusieurs, alors on va laisser pour l'instant, les trois qui m'intéressent, pour l'instant il n'y a rien, d'accord, il faudra revenir voir de temps en temps, mais là c'est pas possible de faire mieux, pour attendre les mises à jour, je vais revenir voir plusieurs fois dans la vidéo, pas de problème, je me demande s'il grimpe sur le dos des touristes, comme dans la réalité ou pas, d'accord, grave blessure, le vétérinaire va s'en occuper, c'est pas trop d'alerte pour le moment, pas mal, donc il manque des optimisations alimentaires, on va regarder ça, espèces, comment ça va pas mal d'espèces dans la liste, avec les DLC, j'ai pas tous les DLC, mais je pense que je vais me les procurer, une boîte à fourrage, bon on va leur mettre ça, si c'est une optimisation, c'est pas très bon, c'est gros par contre, vraiment gros, on va la mettre là, près des visiteurs, les jouets, j'en ai déjà mis quelques-uns, on va mettre un paquet cadeau par exemple, les perchoirs, j'en ai mis plein, donc là déjà, ça va améliorer un peu le bien-être a priori, voilà, c'est pas mal, on est à 91%, ça paraît bien, on va retourner aux échanges, on sait jamais, yes, ok, on a plein de tapis, je sais pas quel est, alors, j'ai combien de temps, j'en sais rien, on va déjà en acheter quelques-uns, on les revendra s'il faut, on va filtrer par attrait, oh, il y a du tamanoir aussi, d'accord, Francisco, donc lui a l'air bien, il est gold, sa génétique est bonne, on va prendre, donc c'est un mâle, mâle, une femelle, on va déjà prendre un mâle et une femelle, et le tamanoir encore en plus, tiens, ok, parce que je sais pas, il faut que je vois la zoopédie, combien je peux en prendre, et là je le vois pas comme ça, donc, on va commencer par les tapirs de bird, pandarou va mourir de vieillesse, bon, taille du groupe de mâles célibataires, 1, taille du groupe de femelles, 1, taille du groupe, 1 à 2, ok, jusqu'à un mâle et une femelle, donc quand ils auront des petits bébés, quand ils seront adultes, les bébés faudra les évacuer, donc j'en ai assez, il y en avait qu'un de toute manière, ok, parfait, on y va, on va mettre, oui, on va déjà mettre les animaux, je vais quand même vérifier que la bouffe correspond également au tamanoir, je ne sais pas s'ils seront montés honnêtement, j'en sais rien, au tamanoir, au tapir, tapir de bird, nourriture, c'est pareil, c'est plateforme de nourrissage, après je ne sais pas si, je ne sais pas si, c'est la même nourriture, je pense que dans le doute, peut-être le tamanoir, on va le mettre là, je n'en sais rien, de toute façon, les, les tapis, il n'y en aura que deux, donc on n'a pas besoin de beaucoup de place, ils sont petits, on va les mettre en haut, oh, amand, amand, directement, directement, et on va leur mettre un petit endroit pour dormir, très simple, je pense, un petit plan tout fait, on est dans habitat, couchage et abri, un petit abri en rondin, pourquoi pas, un petit truc comme ça, peut être sympathique, alors on remet un peu le même que celui qu'il y a en bas, un petit rappel, ce sera bien, avec l'entrée là, ils ont une belle petite maison, on va juste la glisser un petit peu, parce qu'elle dépasse, on ne va pas qu'on ça dépasse, voilà, couchage, on va peut-être mettre moyen, je pense qu'ils ne sont pas très grands, mais, après les capucins pourront venir dormir aussi, ici j'imagine, comment ça va se passer, la cohabitation, boum, boum, envoyer dans le zoo, ici, ok, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse ça ici, mais c'est cool, on va pouvoir compléter un peu, donc les gens qui ne veulent pas aller avec les animaux, parce que ça ne leur plaît pas, ils peuvent quand même les voir par ici, pas de problème, et on a un chameau, Choli, qui va devenir adulte bientôt, on profite, on n'y va pas au pas de charge, ça ne sert à rien, tellement d'espèces, il faut quand même essayer de profiter, au lieu de décider d'en avoir le plus possible tout le temps, et c'est au moins un peu de profiter de ce qu'on a déjà, ça dit, il va devenir adulte là, ouh, il est gros lui, il est gros, allez, retour ici, est-ce que nos petits tapirs sont arrivés, et pourquoi il court, il s'est passé, il n'est pas peur, c'est un petit tapir de rien du tout, on va regarder déjà aussi, si l'environnement lui plaît, apparemment il n'y a pas de problème, ils vont vivre dans le même environnement, mais il n'y a pas assez d'herbes longues, c'est un peu embêtant, oui, alors ils les ont déposés en dessous, et moi je ne sais pas s'ils montent les escaliers, donc ça c'est fâcheux, je ne sais pas s'ils vont pouvoir aller se nourrir, alors le défi réussi, adopter des animaux d'habitat, ok, ça se fait tout seul, il faudra surveiller, parce que ça fait un peu peur, maintenant il faut voir sur quoi on peut rogner, dans les besoins, des capucins, pour regagner de l'herbe longue, on peut enlever de l'herbe courte, et mettre de la longue à la place, c'est déjà assez clair, le reste, il n'y a pas trop, la terche quasiment au minimum, ok, donc toute l'herbe courte, on change, on met de l'herbe longue à la place, terrain, herbe longue, 100%, 25%, et on va chasser l'herbe courte, pas forcément évident, en plus que parfois, il y a de la terre dessus, et la terre je veux la conserver, il va falloir un peu jongler là quand même, est-ce que là en dessous c'est de l'herbe courte, j'en sais rien, je crois que j'avais mis de la terre plutôt, après c'est pas grave, je veux dire, j'avais quand même vraiment beaucoup de contentement quand même, malgré tout, il y a quand même un 96% quoi, je veux dire, c'est pas grave s'il n'y a pas l'herbe longue, exactement comme il voudrait quoi, ça me paraît quand même ok, là, petit, 23% c'est bien aussi, cool, maintenant voilà, j'ai peur qu'il ne sache pas monter les escaliers, ça peut être impressionnant pour un petit tapir, il y a des petites pattes, on pourrait peut-être faire, c'est modifier la, mettre en pause, on va essayer de modifier l'allée pour avoir une pente douce, plutôt qu'un escalier, je ne sais pas ce que je voulais faire au début, mais ce sera peut-être mieux finalement, on va avoir sans cesse des problèmes de déplacement, pour nos animaux, donc, on était sur du, 4 mètres, on va se faire sans problème, parfait, attends, 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 voilà, alors ce que j'avais dit que je ferais également, c'était modifié pour avoir des bordures, des rambardes même, attends, ça ne change pas grand chose, support d'aller, on va mettre aussi, aller avec bordure, aller avec rambarde, plutôt, donc les rambardes ne sont pas, par contre, c'est bien qu'ils mettent des trucs comme ça, ils sont vachement bien fait, mais ça m'embête, est-ce qu'il ne veut pas me mettre de, dis donc, pourquoi je n'ai pas les bordures, il y a rambard, ah, passerelle avec rambarde peut-être, ah oui d'accord, passerelle, c'est, voilà, c'est uniquement pour ce qui est surélevé, cool, ah oui, on veut, ce sera plus réaliste, on ne voit pas que les gens tombent, voilà, ça c'est parfait, c'est impeccable, maintenant les tapis, ils n'ont plus aucune excuse, il était tombé dans l'eau celui-là, bravo, ok, c'est une bonne chose, maintenant on va mettre le tamanoir, mais oui, on met tout direct, on va regarder si on peut en avoir plusieurs d'un coup, je vais d'abord aller voir la zoopédia, zoopédie, les tamanoirs c'est pareil, c'est un à deux, jusqu'à un mâle et une femelle, ça va, maintenant qu'on peut réduire la vitesse d'avancée du jeu, pour les espèces, on ne sera pas trop embêté souvent, donc c'est parfait, on va aller voir, dans les échanges, donc on a un mâle pour le moment, rien d'autre, on va racheter, quelques-uns de ceux-ci, parce qu'ils veulent être à 8, idéalement, juste rester là-dessus, boum, 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 envoyé dans le zoo, et là notre truc sera complet, avec les trois espèces qui vont bénéficier d'interactions, alors j'ai également travaillé depuis la dernière fois, j'ai rajouté de la luminosité, on ne le voit pas encore bien, ce n'est pas encore éclairé, mais il manquait pas mal de petites lampes, j'en ai mis un peu partout, j'ai également rajouté des caméras un peu partout, je vais vous montrer, caméra et gardien, voilà, j'ai une couverture qui n'est pas à 100%, mais qui est déjà pas mal, on en rajoutera un petit peu s'il faut, ça devrait diminuer les actes de vandalisme, je dois travailler encore sur mon éducation, ça c'est clair, on le voit d'ailleurs ici, éducation, je ne suis pas génial, de deux étoiles et demie, et puis le marketing, ça je ne sais plus comment on fait, pas le truc qui m'intéresse forcément le plus, mais je ne sais pas comment on fait d'ailleurs, faire des campagnes de marketing, ah voilà c'est là, impact limité, ça ne dure pas non plus longtemps, ça va faire monter ma cote de manière un peu artificielle, en fait normalement il n'y a pas besoin, mais bon je peux le faire éventuellement, publicité dans la presse papier, oui c'est bien ça, ah on peut aussi la renouveler, d'accord, pour l'instant pas, directement on a un impact positif, et donc il y aura plus de gens qui vont venir, on gagnera plus d'argent, je pense que d'office c'est intéressant, 1000 c'est pas beaucoup comme cours, pas grand chose, alors est-ce que notre tas manoir est arrivé, est-ce qu'il va y avoir des interactions, il se regarde, la petite crotte qui va bien, donc les crocodiles aussi, on ira voir après, j'ai des choses à vous montrer, je pense que j'ai résolu mon problème, d'échappement, de fuite de crocodiles, j'espère, donc Francisco, lui ça va bien, 85% c'est pas mal, on essaiera des optimisations ludiques, qui lui sont propres, allez directement au dodo Francisco, là hop, on se pose pas de questions, boum, ah bah il cherche les fourmis le pépère, c'est ça qu'il faudrait mettre un nid de fourmis, pour optimisation, alimentaire, mais là on a juste besoin de ludique, d'accord, alors on va regarder ça, habitat, optimisation ludique, changé d'espèce, tamanoir, qu'est-ce qu'il voudrait bien, le tamanoir, un griffoir, oh cool, le griffoir ça m'intéresse bien, un arbre de grattage, ah ouais ok, pourquoi pas, on va lui mettre là, gros ballon, une grosse boule de neige, un marqueur de parfum d'herbe, on va lui mettre également un griffoir, ça va impressionner les gens, pourquoi ils s'enfuient les gens, ah mais attendez, peut-être qu'on peut pas se balader, avec l'état manoir, et l'état pire, zut j'avais pas pensé à ça, c'est pour ça qu'ils se barrent, à mon avis ils ont peur d'état pire, on va voir l'état manoir, si ça passe ou pas, ça passe moyen moyen, oh non déception, ouais, moi je comprends, bon la bête se fait les griffes et tout, ça peut faire peur, mais du coup moi je suis un peu embêté, à moins de restreindre leur mobilité, mais je vois pas trop comment, quoique eux ils grimpent pas, donc si on restreignait un petit peu leur mobilité, ça va être compliqué quand même, pas trop comment je vais pouvoir faire, là, moi a priori on pourrait peut-être laisser comme ça, moi j'ai envie de laisser comme ça quand même, les gens ils ont pas tous peur, vraiment ça passe quand même, attendez on va retourner voir la zoopédie, relation neutre avec les humains, les humains peuvent visiter l'habitat, mais oui, ça c'est une bonne chose, et les tapirs, ah zut, c'est les tapirs qui posent problème, à la limite j'enlève les tapirs alors, on les mettra ailleurs, on les revendra pour le moment, ok c'est les tapirs qui leur mettent la pétoche, je comprends moyennement, j'aurais plus peur du tamanoir, mais bon, on va envoyer au centre d'échange, bon on les a vus, petite trompette là, ben alors, tu fais peur aux gens, il a l'air tout mignon, je comprends pas, c'est lui qu'on a demandé de déplacer, c'était l'autre, on peut trouver l'autre, et le virer, Manu Militari, il faut le dégager, dégagez moi ce tapir, en fait le tamanoir, c'est plus comme un gros toutou quoi, regardez le, c'est excellent, excellent, je sais pas, les gens ils aiment pas les tapirs, ça, injuste, complètement injuste, et discriminatoire, est-ce que j'ai demandé à bouger les deux, peut-être, non j'en ai qu'un, on va le relâcher de ma nature, c'est bon, et l'autre, on devrait pouvoir le trouver avec, avec ça, je le vois pas, le truc c'est que je le vois pas, on va chercher ça ailleurs, peut-être qu'il était malade, il est plus là pour le moment, je ne sais pas, je sais pas, alors petit détour par les crocos, regardez, j'ai mis de la vitre partout, pour les observer, ce sera encore mieux, et puis je me demande bien, s'ils s'échappaient pas, parce que j'avais mis du grillage, qui était, qui était perméable à l'eau, évidemment, et donc peut-être que ça causait le fait, que les crocodiles puissent s'enfuir, malgré qu'ils puissent pas escalader, que la hauteur était bonne, mais là ça fait hyper longtemps, que j'ai pas eu une annonce, de crocodiles échappés, donc, je vais miser, pour l'audace, on va replacer les crocodiles, dans leur environnement, comme ça, on en aura 4 du coup, au total, c'est pas mal, oui c'est bon, donc là je suis content, je suis content, à part les tapirs, qu'on va devoir dégager, mais c'est pas grave, on a le tamanoir, c'est déjà pas mal, il s'enfuit, mais voilà, dès qu'il le voit, c'est fini, ils s'en vont, ok, alors maintenant, il nous faut des choses ici, il faudra évidemment de la déco, mais le plus important, pour le moment, c'est les petits services, donc, on va mettre, on va mettre tout, de toute façon, alors les boîtes de dons, bien évidemment, un peu partout, sur le parcours, et également, également ici, non, on est presque pas des forceurs, avec nos boîtes de dons partout, peu importe, les touristes ne s'en rendent pas compte, sont prêts à donner, donc ça c'est bon, finance, boisson, ça on verra après, information, oui mais, il y a des panneaux d'écran, 4x4, c'est nouveau ça, wah, panneaux de projection, 16 mètres, ok, est-ce qu'on pourra choisir, ce qu'on met dessus, je pense que oui, sans doute, je me demande bien, ce n'est pas arrivé avec le patch ici, il faudra que je remette des toilettes aussi, donc voilà, locumont utilitaire, là non, banc et sécurité, certainement, oui, on va mettre, nouveau mon nom, on va mettre des bancs, tout simple, pourquoi pas, sur le trajet ici, il n'en faut pas 300 mines non plus, non plus, non plus, donc là, ils pourront se reposer, on peut en mettre également, ici c'est bien, on puisse rester un peu dans l'enclos, s'ils veulent, pourquoi pas, des poubelles, évidemment, on en veut, mettre celle-là, sinon ils sont vraiment dégueulasses, les gens, ils en mettent partout, il faut mettre, il faut mettre pas mal de poubelles, c'est obligé, ok, alors là, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre, support média éducation, certainement, c'est parti, on a des écrans de projection, 16 mètres éclairés, j'ai vraiment envie de tester, pour l'instant, je veux assurer, les panneaux éducatifs, sur l'habitat, voilà, parce qu'on voit rien, ici, je ne sais pas si j'aurai l'électricité, pour avoir l'info, on va mettre, alors l'info singe capucin, je ne sais pas de quel côté, je vais la mettre, on va bloquer leur vue, tiens, on ne peut pas tout avoir, et on va mettre l'info, ta manoir, ici, à côté, non, ici, alors là, alors j'espère que j'ai de l'électricité, ici, je ne suis pas sûr à 100%, ça paraît ok, parfait, alors, on va mettre, ta manoir, ici, sapin joux capucin, ici, on va remettre, ta manoir, et on va remettre encore un, pour faire bonne mesure, sapin joux capucin, et là, on n'a pas d'électricité, ah, il ne m'a pas tout pris, il ne faut pas qu'on m'en fait une double sélection, on est dans, service 1, là, ça va aller, on va mettre les deux l'un à côté de l'autre, alors, après tout, il y a les deux, dans l'enclos, ok, cool, ça avance, on va mettre les lumières, pas tout de suite, alors, l'éclairage, on bascule tout doucement, dans un tout plus tropical, mais on vient encore d'un truc classique, donc bon, il faut voir, je pense que là, on va rester dans le classique, avec des lampadaires, j'espère qu'on a l'électricité qu'il faut, il a l'air bon, 1, 2, 3, 4, voilà, après, on va passer sur, vous mon nom, je pense que j'ai pas fait beaucoup de recherches, sur Amérique du Sud, je suis pas sûr, en fait, je vois pas beaucoup de, applique murale, si, et lampadaire, ok, oh, une applique murale en forme de papillon, c'est mignon, on va en mettre deux là, et là, on passe, sur autre chose, peut-être que je ferai une enseigne, pas encore sûre de ça, ok, donc les lumières, on les a pour accéder à cette zone, est-ce qu'on a la sécurité ? Non, on n'a pas la sécurité, bien sûr, donc on la veut, on veut des caméras de sécurité, au max, et regarde, pour l'instant, j'ai vraiment pas grand chose de ce côté-ci, j'ai rien, maintenant que je sais ça, on ferme, on va essayer de mettre ça de manière, parce que ce soit pas trop gênant, mais bon, il faut ce qu'il faut, c'est pas grave, on le met, limite on mettra un arbre derrière, pour planquer un peu plus, c'est ça là, ici, là, j'en ai pas partout, partout, mais il n'y a pas encore de l'électricité, ça viendra tout seul, avec les améliorations qu'on fera après, cool, est-ce que l'eau va être purifiée, après je pense pas qu'ils vont aller dans l'eau, c'est bon, écoutez, c'est pas mal, on a bien bossé, le tamanoir, il a des grilles de 10 cm, ça cause pas de problème, et le pauvre petit tapir de berne, il est tout gentil, et là ça cause problème, on ne comprend plus, on ne comprend plus, on va prendre Vanessa, ou Béatrice, sinon il y a Lucia, qui a l'air pas mal aussi, on va prendre Lucia, et voilà, je crois que j'ai fait, alors évidemment, je n'ai pas encore fait tous les arbres, et tous les bords, et tout, ça prend beaucoup de temps, on va également modifier ici l'allée, parce qu'on est sur du pavé, mais on veut nos petits supports d'allée, voilà, voilà ce qu'on veut, oui, il m'a mis un support, là, bah écoutez, ça va, j'espère qu'ils vont pouvoir voir les crocos de là aussi, je pense qu'on va faire un petit, après, franchement là, ils pourraient voir les crocos, c'est juste qu'il faut qu'ils soient là, quoi, du coup, j'hésite à mettre un point d'observation ici, parce que je me dis qu'on est un petit peu loin, mais qu'en même temps, on les voit, quoi, et celui-là, il est mastoc, Bagus, 29 ans, quoi, c'est la génétique, taille 92%, oh, le beau mec, oh là là, il ne s'échappe plus en plus, ça fait plaisir, voilà, alors est-ce qu'on ferait, alors peut-être pas s'éparpiller trop, je vais, on va plus toucher à l'enclos, je pense, j'essaye de, j'essaye de pas trop, je veux dire, j'essaye de faire un truc bien, sans y passer non plus 10 heures par enclos, sinon ça ne va pas être possible d'avancer, qu'est-ce qu'on va faire ici, je n'en sais rien pour le moment, je me dis que là, faire une petite zone d'observation, ce serait cool, mais je ne sais pas si je vais y arriver, et du coup, une allée très large, il serait, on va baisser un peu ça, il serait pas forcément très long, c'est quoi pas une petite plateforme, comme ça, j'espère que ça rende un peu moche, le truc à côté, en fait, c'est ça qui m'embête un petit peu, maintenant ce qu'on peut faire, c'est une allée, invisible, elle est naturelle, déliminée par une série de bornes, pourquoi il met un fond comme ça, ça va être compliqué, je pense, de faire un truc bien, on peut aussi mettre une largeur moindre, et essayer de la déconnecter de la grille, en commençant comme ça, on peut tenter le coup, d'accord, ça c'est pas terrible, peut-être qu'on peut, il suffit de pas grand chose pour que ça marche, mais des fois quand ça veut pas, ça veut pas, je pourrais faire un truc comme ça, et avec W, je fais ça, et là on a une petite déviation, si on veut, pour observer les croquos, on verra si les gens y vont, honnêtement, ça coûte rien d'essayer, puisqu'on a pas l'énergie, donc ce que je peux faire, c'est mettre un panneau, on va essayer ces nouveaux types de panneaux là, les panneaux informatifs, médias, on verra s'ils vont venir, alors surtout pas alignés sur la surface, on veut qu'ils soient droits, on est là comme ça, et là c'est l'enclos des crocodiles, donc on essaie de le mettre peut-être comme ceci, pas trop haut, ah d'accord, ah d'accord, c'est que le support, zut, il n'y a pas de, ok, c'était que le support, donc ça ne servait à rien, un crocodile marin, on peut le mettre, ah c'était l'eau, c'est bon, on a de l'énergie, une bêtise, yes, alors je n'ai pas mis l'eau par l'heure d'ambiance encore, tiens, on va en mettre un, hop, forêt plutôt Amérique du Sud, jungle la nuit, jungle l'Amérique du Sud, voilà, zut, on a un, oh non, pas les crocodiles, pitié, pitié, j'y croyais, Bagus, je ne sais pas s'il a pété la, il a pété la vitre, bon, le problème des crocodiles, c'est vraiment un running gag, il n'y a pas moyen, je ne sais pas ce qu'on va faire, vous avez des idées, je suis preneur, honnêtement, je n'y crois plus des masses, c'est celui-là où ils font leur griffe, je pense, et vas-y petit, tu peux le faire, vas-y, voilà, ah bah dis donc, ce n'est pas très, très vigoureux, comme, comme entretien des griffes, mais bon, on s'en contentera, t'as plein de visiteurs pour te faire les griffes, vas-y, n'hésite pas, fais-toi plaisir, allez, jette les sous, c'est bon ça, bon, vous me direz si j'ai oublié quelque chose, peut-être une caméra de sécurité ici, c'est bien possible que ce serait, on oublie de ma part, exact, on a l'électricité, on va en mettre une, pour pas qu'ils salissent trop ici, et qu'ils abîment, mais là, la zone couverte n'est pas énorme, évidemment, pas beaucoup, on peut en mettre une également, ici, voilà, ça devrait les calmer, ils ont foutu leur balle à l'eau, évidemment, évidemment, voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve bientôt pour la suite, j'espère qu'on va trouver une solution, au crocodile quand même, ce serait, ce serait une bonne chose, et tout doucement, les visiteurs accèdent de plus en plus loin dans le parc, et il y a encore évidemment, énormément de travail, je vous dis à très bientôt, salut à tous.